Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Etienne, j'ai une question à vous poser avant de démarrer. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous prenez du plaisir à faire du reporting ? Ok, donc j'ai à peu près huit mains levées. Il y en a sept qui sont des clients reports et un qui je crois n'a pas compris la question au fond de la salle. Vous êtes au bon endroit. On va vous parler aujourd'hui pendant 20 minutes d'un sujet dont tout le monde a horreur, c'est le reporting. J'espère que vous allez rester avec nous pendant ces 20 minutes. Et on va placer ça sous le signe de l'automatisation. Automatiser cette tâche douloureuse qu'est le reporting, en particulier dans un contexte qui est celui du multimarque, du multi-entité. Et nous allons donc être accompagnés de Figaro Classified pour ce faire. Figaro Classified justement, Nicolas, Sébastien, je vous laisse vous présenter en un mot. On m'entend ? Donc Nicolas Chagnet, data analyste sur la partie carrière chez Figaro Classified. J'accompagne les équipes produits dans la mise en place des plans de marquage et des analyses sur les audiences cross-device. Sébastien Martin, je suis responsable acquisition et trafic chez Figaro Classified. J'interviens sur toute la partie acquisition multimarque et sur la partie analytics également. Merci à tous les deux. Grégoire, à présent, je te laisse te présenter. Grégoire Guiraudin, directeur du Customer Success de Report. Donc j'accompagne nos clients sur tous leurs projets data. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec Nicolas et Sébastien. Et enfin, Étienne Gauteron, je suis directeur des opérations et du produit chez Report. Report, en bref, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne des entreprises comme celle-ci à automatiser tout ce qui va de la collecte des données jusqu'à la restitution dans des formats digestes. Et ça, on le fait en particulier avec des entreprises qui sont soit multi-pays, soit multi-marques, soit multi-marchés. Et on le fait de plus en plus en partenariat avec des cabinets de conseils que peuvent être FiftyVive, Converteo, Uptilab par exemple. Uptilab, justement, c'est là qu'a commencé l'histoire de Report. Il y a de ça cinq ans, Uptilab voulait automatiser un maximum du travail de récupération des données d'AT Internet, de Analytics en particulier à l'époque, pour faire gagner du temps à leurs consultants. Et c'est comme ça qu'est né Report à la toute base. Et chemin faisant, on a décidé d'en faire un produit à part entière. Et donc c'est devenu cette start-up incubée au sein d'Uptilab, depuis rachetée par le groupe Webédia, et donc soutenu par un investisseur qui est Fimalac, avec toujours cette ambition qui est de répondre à un problème. Ce problème, c'est le problème du 80-20. Ce problème, il existait il y a dix ans, il existera sans doute encore dans dix ans. 80% du temps qui est passé à collecter, structurer de la donnée, pour 20% seulement passer dans l'analyse. Et le reporting aujourd'hui, c'est sans doute un frein à l'innovation, alors qu'en réalité, ça devrait être un outil de pilotage pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et finalement permettre d'investir sereinement sur les produits de demain. Figaro Classified, maintenant, au fait c'est quoi ? En bref, Figaro Classified, donc on est une filiale du Figaro à 100%. On opère sur le marché de la petite annonce classée sur Internet, dont on est le leader, sur trois axes. Un axe carrière, avec des marques comme Cad Emploi, Quel Job, Biadeo, et des marques plus B2B comme CVADN. Des marques aussi étudiantes, sur la partie éducation, avec Figaro, étudiant et quelle formation. Et des marques immobilières, avec propriété Figaro, Figaro, immo neuf, achat terrain. Et à côté de ça, on a également 14 marques, et on a cinq salons, sur lesquels on travaille également. Donc un univers de marques assez hétérogène, avec de multiples marques, de multiples sites, de multiples sources de données, et de KPI. Maintenant qu'on a découvert votre univers de marques, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'écosystème digital dans lequel vous travaillez, et particulièrement, quel était le contexte ? Il y a à peu près de cela un an qu'on a commencé à travailler ensemble. Il y a un an qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés grâce à Converteo. Converteo a travaillé pour nous en accompagnement sur la partie analytics, on avait besoin d'être accompagnés sur des reportings, sur des plans de marquage, au niveau des équipes, où aussi on était en manque de bras et de mains. On les avait également missionnés pour nous accompagner sur le choix d'un outil de reporting. Puisqu'on avait aussi besoin d'une vue extérieure, ils nous connaissaient bien, ça faisait à peu près un an et demi, deux ans qu'ils nous accompagnaient. Donc ils avaient bien compris le contexte, et ils ont pu avoir un œil extérieur pour interviewer les différentes personnes de clés dans la société. On était dans un écosystème assez hétéroclite. On avait Google Analytics depuis un an et demi, donc avant on était sur AT Internet, on n'avait pas tout historisé. On avait beaucoup de sources de données internes, sur les bases de données clients, les performances des marques, des sites, le chiffre d'affaires. Et également on avait toutes les sources de données liées à l'acquisition classique, que ce soit du AdWords, du retargeting ou autre. On avait déjà eu une expérience sur du reporting avec des outils comme ClickView, mais c'était plus des outils dédiés au commerce, sur de l'exploratoire, et pour cruncher la donnée, et ce n'était pas forcément des outils mis à disposition en tant que reporting plus macro, disponibles pour toutes les équipes et pour la direction. Et donc on passait, on était par Excel classiquement, depuis des années. On arrivait à la fin d'Excel, on avait essayé Data Studio, mais là aussi on arrivait aux limites de l'outil et de la mise en place des différentes possibilités derrière. Là-dessus, ça c'est un cas de figure qu'on retrouve chez l'ensemble de nos clients, avec un écosystème de données très hétérogènes, très complexes, et des équipes digital marketing qui veulent reprendre la main sur leurs données, veulent reprendre la main sur leurs projets, notamment de reporting, ne pas compter uniquement sur les équipes DSI notamment, et qui ne sont armées que sur des outils de BI traditionnels qui ne sont pas adaptés aux besoins d'agilité, notamment dont vous avez fait montre, et qui utilisent Data Studio dans un premier temps, très facile d'usage, mais un peu limité en termes de fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler maintenant, les objectifs que vous étiez fixés il y a cela un an, quand on a commencé à travailler ensemble ? Donc le premier objectif pour nous, il y a un an, c'était d'arrêter toutes ces tâches manuelles, où l'équipe analytics était sa principale tâche routinière, c'était du reporting, du reporting mensuel, hebdomadaire, journalier, ça devenait fastidieux, et à côté de ça, on sentait toutes les attentes des différentes équipes sur de l'analyse. Mais en fait, cette analyse, on n'avait pas vraiment le temps et la bande passante pour la faire, donc on aurait pu recruter et recruter, mais au final, ce n'était pas satisfaisant. Donc l'idée, c'était d'automatiser ce reporting, mais de prouver tout de suite l'efficacité sur le choix d'une solution en travaillant de manière itérative. On avait besoin de travailler sur l'adoption de l'outil et l'adoption des reporting. Donc l'idée, ce n'était pas de partir sur un tunnel de six mois pour mettre en place un beau reporting. On a déjà eu le cas dans le passé où, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Donc c'était de travailler sur des choses rapides à déployer, pas complets dans un premier temps, mais sur lesquelles on peut travailler de manière itérative. Et ensuite, après la mise en place de ces différents POC, l'idée, c'était d'être en capacité de les déployer sur nos différentes BU, nos différentes marques, pour que ça soit plus efficace par la suite. Donc là-dessus, automatiser, agir rapidement et également agir rapidement et uniformiser le reporting, trois éléments importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement ? Quelles sont les actions que vous avez mises en place sur ces différents leviers pour arriver au résultat aujourd'hui ? Alors, effectivement, comme le disait Sébastien, la première tâche qu'on a effectuée, c'était d'identifier tout d'abord les sujets les plus chronophages qui, finalement, nous prenaient le plus de temps, mais peinaient le plus les équipes. Et à partir de là, une fois qu'on avait identifié ces sujets-là, de se focaliser dans un premier temps sur une partie connexion et préparation des données. Sur cette partie-là, on a tout de suite utilisé une des fonctionnalités clés, finalement, de report, qui était de pouvoir récupérer via API des données. Pour prendre l'exemple tout simple, la première donnée qu'on a connectée était notre donnée Google Analytics, avec, effectivement, cet aspect API. Ça nous a permis très vite de connecter l'API Google sans aucune préparation complémentaire et d'avoir tout de suite un premier résultat, et voire même très, très facilement, en créant ce qu'on appelle des méta-connecteurs dans nos reports, de pouvoir réconcilier plusieurs données de nos différentes vues ou de nos différentes propriétés, afin d'avoir une vue un peu exhaustive de l'audience de nos sites sur les premiers dashboards qu'on pouvait mettre à disposition de certaines équipes. Dans un second temps, pour toutes les sources de données qui ne possédaient pas d'API, on a pu utiliser la solution Dromorniz, mise à disposition par Report, qui est une sorte de moulinette qui permet d'automatiser la récupération de CSV afin de pouvoir en exploiter les données. Ça nous a permis de compléter très rapidement, finalement, ces premiers dashboards mis à disposition de quelques équipes opérationnelles et de pouvoir l'étendre, finalement, à des équipes un peu plus stratégiques. Et en tâche de fond, on a continué notre travail préparatoire au niveau des données afin de pouvoir créer et d'injecter tout un élément d'historique dans BigQuery. BigQuery qui, finalement, aujourd'hui, devient un petit peu notre donnée unifiée pour la majorité de nos nouveaux reportings. Et grâce au connecteur BigQuery mis à disposition par Report, où on a pu aussi très facilement capitaliser sur le travail effectué par les équipes en amont. Là-dessus, je me permets juste d'interrompre une seconde, Nicolas, là-dessus. Ce qui est hyper important, le travail que vous allez faire, ce travail de fond, d'historisation, de préparation de la donnée, de constituer des sortes de petits data lakes en interne sur vos données, c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui est peut-être fastidieux, mais qui est clé pour améliorer votre productivité sur tous vos travaux d'automatisation. Et en ayant fait ce travail, vous allez pouvoir utiliser de bien meilleure manière, en fait, toutes sortes d'outils, Report ou bien d'autres, d'ailleurs. Et si certes, on a pu travailler rapidement, d'une manière itérative, sur les solutions API et des solutions de collègues de CSV, c'est vraiment ce travail de fond qui a été fait avec les équipes de Figaro et avec les équipes DSI notamment, qui permet aujourd'hui d'automatiser notamment le reporting sur un environnement très complexe, multimarque et multipays. Alors, effectivement, si on résume très rapidement toute cette partie de mise en place de données pour les premiers dashboards qu'on a mis en route avec Report, c'est identifier et mettre en place un maximum d'automatisation avec toutes les données déjà apaysables et de pouvoir compléter via le travail fait en amont sur la partie historisation des données dans BigQuery pour pouvoir avoir un premier résultat de données un peu exhaustif, de travailler de façon itérative de manière à ne pas décevoir les équipes avec finalement des dashboards qui ne correspondent pas tout de suite à leurs besoins, mais de pouvoir tout de suite leur apporter des données fiables et des données maîtrisables et surtout d'éviter, en fait compte, l'émergence d'un nouvel outil en parallèle qui risquerait finalement de retarder le travail de fond effectué sur la mise en place de dashboarding plus complet et qui finalement créerait un complément de déception auprès de ces équipes. Et la dernière étape, c'est de pouvoir effectivement décliner sur un maximum de BU une fois ce travail de préparation de données effectué afin de répondre à un besoin vraiment multiple et d'avoir à terme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les derniers dashboards qu'on met en place, c'est de pouvoir répondre même à des BU commerciales, à des BU produits, à des BU techniques sur effectivement des sujets auxquels on n'aurait pas pensé et leur remonter des données pertinentes qui permettent à la fois de leur permettre d'analyser, de faire aussi un peu d'exploratoire dans certains cas et de pouvoir finalement avoir une multitude de garde-fous et d'alerting sur ces nouveaux dashboardings. Tout en sachant aussi l'avantage de la solution qui nous séduisait aussi, c'est qu'on a affaire à un public aussi qui n'a pas tout à fait les mêmes attentes. On va avoir des besoins de dashboarding un peu plus exploratoires avec des KPI peut-être un peu fouillés également, mais également des dashboards ou des reportings sous format de PDF ou sous format de PowerPoint. Donc la solution nous permettait aussi d'exploiter certains niveaux de données et de les produire, de les automatiser sous le format attendu. Donc par exemple, les PDF et PowerPoint seraient plus à destination de la direction qui attendent ça tous les matins dans le Slack. Maintenant on passe par Slack, on arrête les mails. Mais voilà, donc c'était un avantage aussi pour nous ce travail. Donc concrètement, on comprend qu'il y a deux enjeux principaux là-dedans, à la fois un enjeu technique et également un enjeu organisationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats obtenus après un an ? Alors les résultats obtenus après un an, le tout premier qui est assez visible, c'est une montée en compétence globale des équipes data. Aujourd'hui on a à date quatre personnes qui ont la possibilité à la fois d'aller collecter la donnée et de l'exploiter. Et c'est une mise en compétence, une montée en compétence qui se fait aussi via l'apprentissage du SQL pour certaines équipes web analystes qui était précédemment plutôt dans l'utilisation de l'outil tel que Google Analytics qui fournissait déjà des données traitées et remaniées. Là on passe vraiment sur effectivement de l'analyse poussée avec de la récupération de données directement dans BigQuery. Et donc du coup avec effectivement une flexibilité un peu plus importante aussi bien dans la construction des dashboards que dans l'exploitation de celle-ci, de la donnée en tout cas. Et l'autre élément extrêmement important et qui est en train d'arriver là pratiquement dans les prochaines semaines c'est la création de premiers dashboards qui sont pratiquement exhaustifs. C'est-à-dire qu'on commence à décliner des versions de dashboarding qui vont effectivement contenter toutes les strates toutes les strates de BU dans notre société. C'est-à-dire effectivement de l'opérationnel au stratégique et quel que soit le type de service. Et l'autre élément ça va être une adoption effectivement confirmée qui est vérifiable au niveau de l'outil puisqu'on peut voir effectivement la consommation des dashboards qui est aussi vérifiable vis-à-vis des équipes demandeuses en tout cas de nouvelles données et d'analyse complémentaire au sein même de ces dashboards. et surtout désormais on intègre report on intègre la collecte de données on intègre report dans les nouvelles données qu'on va vouloir connecter de façon à ne pas se retrouver finalement bloqué par un format non exploitable une source de données non appaysable ou quelque chose qui ne sera finalement pas exploitable dans un vrai dashboard utilisable auprès de nos équipes. Et maintenant est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les prochaines étapes notamment en termes d'adoption mais également technique ? Nous les prochaines étapes on a pris un peu de recul par rapport à l'outil, à ce qu'on a mis en place aussi au début au début on voulait prouver qu'on avançait vite qu'on mettait en place des choses, qu'on avait des résultats en prenant un peu de recul on s'est rendu compte qu'on avait pris quelques chemins de traverse notamment sur les nomenclatures internes dans l'outil donc là on est plus une remise en plat de certains indicateurs pour éviter de créer de la dette finalement pas de la dette technique mais de la dette analytics d'être sûr des KPIs tels qu'ils vont être consommés et exposés dans nos reportings et à nos utilisateurs et de normer l'utilisation de l'outil comme il y a plus d'utilisateurs il faut que tout le monde ait la même nomenclature et le deuxième enjeu pour suivre c'est d'onborder l'ensemble des nouveaux utilisateurs là on n'y est pas encore mais chaque nouvel utilisateur chaque nouvel employé devra passer par l'adoption de cet outil puisqu'on veut que ce soit un outil de référence à côté de ça on aura toujours des outils d'emailing, de CRM, Google Analytics mais pour les premiers niveaux d'information on veut éviter que les personnes, les équipes se réfèrent à ce type d'outil mais se réfèrent au reporting, au report et en parallèle on continue effectivement toute notre montant de compétences sur la partie SQL puisque BigQuery sur nos derniers dashboards devient finalement la source unifiée de l'ensemble de nos données tout est pratiquement déversé dans celui-ci et ça devient un des principaux connecteurs qu'on utilise donc on a effectivement une grosse montant de compétences de toutes les équipes aussi bien dans la création de nouvelles tables que dans la création de tables unifiées et du coup ça nous permet de poursuivre finalement cette migration globale de nos sources pour qu'on puisse avoir finalement un outil fiable sur lequel on soit finalement complètement en accord avec les données qu'on monte et que dans les onboarding effectivement comme le disait Sébastien on puisse tout de suite orienter les utilisateurs vers ce genre de dashboard plutôt que d'aller chercher eux-mêmes une donnée à droite à gauche et de leur dire voilà cette donnée là vous donnera déjà un premier niveau d'information si c'est pas complet on y répondra et bien merci à tous les deux trois choses à retenir de cette plénière première chose l'automatisation c'est un état d'esprit automatiser ce qu'il peut l'être deuxième chose optez pour une méthode itérative faites en sorte que des premières choses soient livrées rapidement que ce ne soit pas déceptif et que vous ne vous retrouviez pas à travailler en parallèle d'autres initiatives de la même sorte et troisième point soyez maître de vos données prenez au sérieux les sujets de nomenclature les sujets d'historisation de données et capitalisez sur des outils qui le font très bien je pense à Google Cloud Platform et ensuite utilisez Report pour tout ce qui est de la restitution le dernier kilomètre de la donnée merci pour votre attention quelqu'un veut intervenir non ou pas oui je vous en prie les limites de Data Studio oui principalement en fait c'est cette limite là qu'on a assez rapidement identifié surtout que pour la petite histoire on avait utilisé Data Studio au tout début il n'était effectivement pas aussi évolué qu'il l'est aujourd'hui aujourd'hui il est un peu plus complété on a effectivement d'autres options qui sont apparues en cours de route et nous on l'a délaissé avant que ces options apparaissent effectivement on avait déjà commencé un peu ce travail de fond et commencé à travailler avec Report avant en tout cas de pouvoir remettre les mains dedans donc voilà après ce fut un choix et après il y a aussi le fait qu'il y a zéro accompagnement et donc là on était face à nos problèmes et du coup là on a trouvé une solution qui nous permettait d'avancer avec un partenaire et de s'appuyer aussi sur eux sur les évolutions des outils peut-être un peu plus spécifiques à nos besoins alors moi ce qui m'étonne enfin ce qui m'étonne non ce que je note c'est le niveau de professionnalisme qu'on atteint aujourd'hui dans la donnée d'ailleurs vous n'avez pas l'air franchement de rigolo ou de fantaisiste et vos réponses sont précises non c'est un compliment ça veut dire ça fait et ça justifie aussi l'existence du poste de chill digital officer qu'on le veuille ou non dans les grandes entreprises parce que ça c'est pas de l'informatique on voit l'importance de la structuration à la base de la donnée parce que comme il n'y a pas de standard entre les différentes technologies qui crée le standard c'est l'annonceur en structurant sa donnée et si la structure pas bien de façon stable ça va être le bordel parce que chaque techno aura son propre standard de données et donc c'est pour ça que je parle de professionnalisme c'est à dire qu'il y a une méthode il y a en fait c'est peut-être pas l'aéronautique l'avion va pas tomber mais il peut y avoir des crashs économiques si on s'y prend mal dans tout ça mais pour ça aussi on est passé par des erreurs on a appris de nos erreurs en fait oui mais c'est pour ça aussi que des profils comme le vôtre ont une valeur c'est à dire qu'on voit l'importance de la sénurité aussi de l'expérience enfin l'air de rien il n'y a pas de jeunisme dans ce métier de la donnée il faut être passé par 3-4 trucs pour dire je sais un peu voilà et en tout cas j'ai des méthodes et c'est ça qui est fondamental et c'est épuisant il faut bien le dire bon merci alors après la pause à Edis je crois 16h10 pardon oui à 16h10 on parlera de marketing mobile et d'innovation dans le marketing des apps l'appéconomie merci et ça sera dans la grande pièce merci ne zappez pas Merci.